Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde. On commence tout de suite avec Kamala Harris qui a achevé dimanche, hier, sa tournée africaine à Lusaka en Zambie. La vice-présidente américaine a visité notamment le Ghana et la Tanzanie. Cette visite avait pour but de repositionner les Etats-Unis comme un partenaire privilégié sur le continent alors que la Chine s'est imposée comme son premier partenaire commercial. La tournée de la vice-présidente américaine Kamala Harris qui a atterri dimanche au Ghana pour la première étape de son voyage en Afrique intervient après d'autres déplacements en Afrique des membres du gouvernement du président Joe Biden. Le déplacement de Mme Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie est la dernière initiative en date prise pour renforcer les liens entre les Etats-Unis et le continent. En grande partie ignorée durant le mandat de l'ex-président républicain Donald Trump est longtemps considéré par Washington plus comme une région à problème que comme une terre d'opportunité. Un haut responsable américain a déclaré qu'il ne fait aucun mystère qu'ils étaient engagés dans une compétition avec la Chine, très clairement pour concurrencer la Chine à long terme. Il a estimé que leur relation avec l'Afrique ne pourrait et ne devrait pas être définie par la concurrence avec la Chine, revendiquant un programme positif en Afrique reposant sur la transparence et des partenariats entre le public et le privé. La tournée de Mme Harris qui atterrit dimanche au Ghana pour la première étape de son voyage intervient après d'autres déplacements en Afrique de membres du gouvernement du président Joe Biden ainsi que de son épouse Jill Biden. Ce déplacement qui doit conduire la vice-présidente en Tanzanie mercredi puis en Zambie vendredi revêt une dimension particulière. Mme Harris est la première personne noire et la première femme devenue vice-présidente des Etats-Unis. Elle s'était rendue en Zambie alors qu'elle était enfant lorsque sa grand-mère maternelle originaire d'Inde y travaillait. Justement, pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr. Laouf Ghafal, qui est un analyste politique. Bonjour, Dr. Laouf Ghafal. Bonjour. Nous parlons justement de cette tournée qu'effectue justement la vice-présidente américaine Kamala Harris à la visiter justement la Zambie, le Ghana selon vous, ainsi que la Tanzanie en fait. Quel regard vous portez tout d'abord sur cette visite, son importance et pourquoi en ce moment ? C'est une visite en retard. C'est-à-dire, tout le monde a commencé à comprendre l'importance de l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent d'avenir, un continent très riche, plein de ressources, avec une population jeune, qui représente le futur de la planète. Et nous avons remarqué que tout le monde maintenant s'intéresse en Afrique. La Chine, d'ailleurs, est là depuis quelque temps. La Russie encore. Beaucoup d'autres pays, européens et autres, sont plus intéressés à exploiter les ressources qui existent en Afrique, à investir en Afrique, à former des partenariats en Afrique. Et justement, l'Amérique ne faisait rien. Alors, il ne dépend, à mon opinion, de donner une certaine importance à l'Afrique. Et c'est justement la raison pourquoi la vice-présidente américaine est maintenant dans une tournée pour quelques jours en Afrique pour exploiter les possibilités d'investissements, de partenariats, etc., etc. Étant donné que, comme je viens de dire, le continent africain est plein de ressources. Et un continent jeune et riche. Et tout le monde le regarde de ce point de vue. Très bien. Beaucoup de dossiers ont été plus ou moins évoqués ou dans l'ordre de jour. Parmi ces dossiers figure la banque gouvernance sur le continent, le rôle que doit jouer la jeunesse pour attirer les investissements, ainsi l'accès au numérique, l'importance justement accordée aussi à ce dossier, ainsi que le dossier clé des changements climatiques. Donc, plus ou moins beaucoup de dossiers ont été évoqués. Une attention très particulière est accordée au changement climatique. Et comment justement soutenir un développement durable dans le continent africain ? Malheureusement, c'est le continent africain, bien que c'est le continent qui a le moins, disons, d'impact sur le changement climatique. C'est le continent qui a souffert le plus. Et il était temps de se concentrer sur un développement durable pour le continent africain pour essayer d'alléger un peu les répercussions du changement climatique. Le continent africain déserve cela. Et on a vu que plus de 100 millions de dollars seront accordés comme prêt, comme don, etc. de l'Amérique pour essayer de traiter ce dossier. Entre autres, beaucoup d'autres dossiers. Mais ce dossier, je vis d'une importance extrême. Vous avez mentionné la jeunesse. Oui, le continent africain est un continent jeune. avec la plupart de sa population jeune. Donc, ils peuvent assimiler le numérique, les nouvelles technologies, etc. avec un tout petit peu d'effort. C'est pour ça que tout le monde vient vers l'Afrique. Et l'Amérique, dernièrement, a commencé cela. Très bien. Encore une fois, on peut aussi parler de la contribution des États-Unis pour traduire leurs engagements vie à vie de l'Afrique et de certains pays en particulier dans l'adoption des critères liés justement aux accords sur les changements climatiques. Ceci est lié peut-être au dossier des investissements. Comment encourager les investissements dans le continent africain tout en soutenant un accès justement au numérique et en même temps, et tout ceci aussi en respectant le climat ou l'environnement en général ? Absolument. Si on ne respecte pas l'environnement et le changement climatique, bon, l'avenir de notre planète n'est pas très bon. Donc ça, c'est un dossier important. C'est un continent vierge qui ne doit pas être gâté. Et justement, il faut profiter de ceci pour introduire des technologies et établir des projets et des partenariats très modernisés, numériques, etc. Alors, le changement climatique et la coopération vis-à-vis des répercussions du changement climatique en Afrique, c'est une bonne porte. Mais en principe, l'investissement est très lucratif. en Afrique, comme je viens de le dire, étant donné que c'est un continent plein de richesses, plein de... toutes formes de ressources, c'est-à-dire, on parle de ressources humaines, minérales, naturelles, etc., qui attend à être exploitées. Malheureusement, beaucoup de pays africains n'ont pas les moyens financiers pour faire ceci et ils ont besoin d'un partenaire avec technologie et argent. Et c'est justement ce que l'Amérique essaye de faire. Très bien. Cette visite était aussi l'occasion de parler de la stabilité, mais aussi de la démocratie, qui aussi, selon la responsable américaine, pourrait favoriser les aides américaines et la contribution américaine en général. justement, quand on parle de stabilité, de démocratie, comment est-ce que les États-Unis puissent justement aider, soutenir le processus démocratique dans certains pays ou dans les pays africains où ce n'est pas encore un processus très clair ? Bon, premièrement, stabilité, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de développement sans sécurité et stabilité. Les pays que Kamala Harris a choisis cette fois-ci sont des pays des plus haides, c'est-à-dire des plus stables en Afrique, Ghana, Tanzanie, etc. Et justement, la démocratie dans ces pays est beaucoup plus étendue que dans d'autres pays. Donc, le choix de ces pays a été vraiment bien fait. Et comme vous avez dit, on commence toujours par le dossier de changement climatique, etc. Mais, en principe, sécurité, stabilité, c'est une chose impérative pour investissement et développement. Et démocratie, encore une fois, c'est un des dossiers que l'Amérique endorse d'une manière très stricte. Et c'est pour ça que ces pays ont été bien choisis pour peut-être commencer d'une existence américaine qui soit bénéfice pour les deux gagnants des deux pays. Très bien, docteur Raouf Ghaffa, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Justement, on reste avec certainement l'Afrique. On passe au Sénégal, où l'opposition reporte ces manifestations. Après la condamnation à deux mois de prison avec ceci de leur leader Ousmane Sanko. L'opposition sénégalaise a lancé vendredi le report de ces manifestations qui étaient prévues lundi 3 avril sur toute l'étendue du territoire. Cette décision intervient après la condamnation à deux mois de prison avec sursis de son leader Ousmane Sanko. La coalition et Yui Askanui dit avoir pris cette décision après avoir échangé avec des hauts gradés des forces de défense et de sécurité. De plus, dans son communiqué, l'opposition accuse le pouvoir d'être le seul responsable des tensions politiques actuelles et promet de tout mettre en œuvre pour libérer les prisonniers politiques. Présenté souvent comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal traverse depuis ces derniers mois une crise multiforme. Entre les critiques de l'opposition envers une justice dite politisée, les répressions attribuées aux forces de police lors de manifestations et d'un autre côté le pouvoir qui pointe du doigt le rôle de l'opposition dans l'aggravation de la situation. Ce pays inquiète les observateurs. Surtout que le Sénégal doit tenir en 2024 l'élection présidentielle qui s'annonce très disputée tant dans les urnes que dans les rues. Justement, à présent, on enchaîne avec ce reportage puisque quand Huissal étale les passe patte la roue sur sa plaque au-dessus du feu, difficile d'imaginer qu'elle sera bientôt une boisson du ramadan où soudain le doigt amer est une récompense rafraîchissante qui se mérite. C'est notre collègue qui vous propose plus de détails. Au milieu de femmes aux longs voiles bariolées et de leurs enfants dans son village d'Omma-Echir qui bordent Khartoum au sud où Huissal Abdelrani étale avec une petite planche de bois son épais mélange sur une plaque de fer posée à même un feu de bois. Bientôt, il viendra le Helwomur le doigt amer en arabe un breuvage qui n'existe qu'au Soudan et seulement pendant le mois du jeûne musulman. On a hérité le doigt amer de nos mères et de nos grands-mères. C'est une boisson incontournable sans lui. C'est comme si notre étable était vide affirme cette soudanaise le corps drapé dans un grand voile orange. Avant chaque ramadan on réunit nos soeurs et nos amis et on le fait ensemble avant de le partager entre nous. Ailleurs dans la ville il y a des femmes qui ne le font pas mais elles doivent quand même l'offrir au dîner donc elles l'achètent tout fait. Car le doux amer demande du temps. Plusieurs semaines avant le ramadan il faut planter puis récolter du maïs le faire sécher au soleil puis le moudre avant de le mélanger à des épices comme du phénu grec du cumin et même de l'hibiscus d'autres boissons emblématiques du soudan. Le mélange macère ensuite plusieurs jours avec du sucre et de l'eau avant de passer par l'épreuve du feu. Sur la plaque de Ouissa la fine pellicule désormais couleur cuir est prête. La mère de famille au très fin la décolle comme une grande crêpe carrée avant de la plier plusieurs fois. Une fois refroidie elle la plonge dans l'eau fraîche. Après une nouvelle macération elle donne une boisson foncée qui rafraîchira les jeûneurs au moment du coucher du soleil. Apaiser sa soif et se rafraîchir est une gageure au Soudan l'un des pays les plus chauds au monde à la fin du siècle selon l'ONU. Khartoum figurera parmi les cinq villes africaines où la chaleur sera la plus mortelle. Sûrement le signe que le 12 amer fait l'unanimité au Soudan même l'ambassade américaine s'est récemment vantée sur Twitter d'avoir organisé sa propre journée de fabrication du Helwomur avec photos à l'appui de diplomate magnon la spatule en bois et la plaque en fer sur les braises ou sirotant le produit final. Khart affirme Wissal même pour ceux qui ne connaissent pas la recette ou l'histoire du 12 amer il suffit de sentir ces effluves sortir de chez nous pour savoir que le ramadan est là. Voilà madame monsieur c'est la fin de cette édition d'Autour du Monde merci de l'avoir suivi excellent suite de Programme National International et de la fin de la fin de la fin de la fin Mèque Sous-titrage ST' 501